Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots toi ? Oui, volontiers. Je m'appelle Davy et je suis blogueur sur ton webmarketing.fr. En parallèle, j'ai une formation qui s'appelle Objectif Monétisé. J'ai un réseau de site web de niche que je monétise par différents moyens. Ok, justement, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces différents moyens ? Comment on peut monétiser ? Quels sont tes petits trucs et astuces qui permettent justement de gagner de l'argent sur un site web, sur un blog ? Oui, moi ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que gagner de l'argent sur un site ou un blog, je n'aime pas trop penser comme ça. J'aime plutôt penser dans la résolution d'un problème. Une fois qu'un site ou un blog ou n'importe quel support ou même plusieurs supports à la fois peuvent résoudre un problème, ils peuvent demander de l'argent en échange de la résolution de ce problème. Par exemple, les différents moyens de monétisation les plus courants, la publicité, donc ça c'est résoudre le problème des annonceurs qui souhaitent avoir de la visibilité, l'affiliation, ceux qui veulent vendre leurs produits et qui ont besoin d'élargir leur audience, ou alors vendre directement nos propres produits ou services, que ce soit des produits internes ou des produits commandés en gros, par l'intermédiaire d'une boutique. Alors je pense que le plus rentable, c'est quand même vendre son propre produit. Alors est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils ? Donc numéro 1 déjà, identifier le problème d'une personne et pouvoir trouver la solution à lui apporter. Ensuite, comment tu fais en fait ? La base c'est de bien connaître son client, de bien connaître les besoins de son client. Le plus facile pour faire ça, c'est de faire soit une étude de marché en interne avec l'audience qui est déjà présente, ou alors d'acheter une étude de marché sur un site spécialisé. Et ça permet d'avoir déjà une bonne idée des besoins, des problèmes, voire pourquoi pas du concept de ce qu'ils aimeraient avoir, de ce qu'ils aimeraient trouver, ce qu'ils aimeraient acheter, ce qu'ils seraient prêts à acheter d'ailleurs. Donc on utilise un outil comme SurveyMonkey ou des choses comme ça. On envoie un message à sa liste et on lui dit, alors est-ce que vous seriez intéressé par un produit qui vous permettrait de lutter contre votre timidité, pour être plus efficace sur Internet, etc. Oui, les questions, c'est plus intéressant si elles sont un petit peu plus pointues, qu'être vous intéressé par ça ou ça. Donc il y a SurveyMonkey comme tu as cité, ou il y a Google Docs pour ceux qui préfèrent le gratuit. C'est meilleur si les questions sont un petit peu plus pointues, donc par exemple, quels sont vos problèmes, quelles sont vos frustrations, ça c'est plutôt dans le domaine de l'information, mais quels sont les éléments qui vous gâchent la vie, entre parenthèses, il faut toujours un petit peu adapter les questions à chaque marché, quels sont les éléments qui vous gâchent la vie dans tel ou tel domaine, est-ce que si l'on vous présente une solution comme ça, ça vous plairait, est-ce que vous préférez plutôt une solution comme ça, comme ça, comme ça ? Ça peut être tester des concepts. Voilà, des concepts, on peut même aborder la monétisation, d'ailleurs. Est-ce que vous préférez un paiement, un abonnement, du gratuit ? Est-ce que ça revient à mettre, par exemple, 100 euros ou 10 euros par mois, etc. Voilà. On peut tester un prix, en fait. Il y a toujours une certaine marge d'erreur, parce que, bon, les études de marché, il faut toujours compter à peu près 15-20% de marge d'erreur, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qu'il est possible de faire avec un produit, avec un concept et de valider son idée, en général. D'accord. Donc là, tu as fait la partie un petit peu en amont, études. En plus, on va passer maintenant à la partie un peu plus concrète. Comment on va faire pour créer le produit ? Donc, tu peux créer le produit en interne. Par exemple, j'ai cette housse d'iPhone qui est très intéressante. C'est un produit qui a été créé par une entreprise. Donc, ils vendent ce seul produit. C'est un produit physique. Et en fait, le concept, c'est un portefeuille, intégrer le portefeuille à l'iPhone. L'autre solution, c'est d'avoir des produits qui ne sont pas à soi, des produits qu'on achète en gros chez des revendeurs ou des grossistes. Ensuite, il y a les produits virtuels. Donc, en ce moment, c'est la grande mode, les e-books, les formations. Donc, voilà. Ce genre de produit, soit le créer en interne, soit le sous-traiter, soit l'acheter en gros, qu'il soit virtuel ou physique. Alors, on arrive maintenant à la phase promotion et génération de trafic parce que l'important, c'est donc de créer une liste. Comment, toi, tu fais et qu'est-ce que tu recommandes de faire pour se créer une liste de prospects ? Alors, il y a plusieurs piliers. Déjà, il faut savoir que le référencement sur le web, les moteurs de recherche, beaucoup disent que ce n'est pas le principal, mais ce n'est pas négligeable non plus. Il y a énormément de trafic qui provient de Google. 90% des parts de marché sont sur Google pour les moteurs de recherche. Donc, je pense que c'est un des points à voir en priorité quand on crée le site, de l'optimiser dès le début. Ensuite, la partie partenariat. Donc, on n'y pense pas assez quand on fait une entreprise sur le web. On le fait souvent quand on a une entreprise physique. Mais avec une entreprise sur le web, c'est plus difficile de faire des partenariats avec... Donc, vous pouvez trouver des affiliés, rechercher sur Internet des gens qui ont des sites web, des blogs, des forums, etc. ? Oui, pas forcément des affiliés. Ça peut être différents types de partenariats comme des échanges de visibilité. Des visibiliteurs ou des choses comme ça ? Voilà, des articles sponsorisés ou des... Je te rends service, tu me rends service, etc. Il va y avoir différents types de partenariats. Et ensuite, communiquer avec les médias, ça donne toujours plus de crédibilité à l'entreprise. Donc, les communiqués de presse, pareil, on n'y pense pas assez. Donc, voilà, ça fait déjà trois gros piliers à développer. Et le dernier que j'aime beaucoup développer aussi, c'est le contenu. Donc, je pense que la base de tout site Internet, n'importe quel site Internet, même un site qui propose un accès, une technologie, c'est de faire un contenu à côté pour aider les visiteurs, pour donner de la valeur ajoutée aux services et aux sites. Donc, c'est peut-être faire venir des gens en amont de l'acte d'achat et leur proposer des conseils de la valeur pour ensuite, justement, les convaincre ou l'acheter. Voilà, ça peut faire ça, les amener en amont et même les fidéliser après. Par exemple, je vais citer Dropbox, c'est un service, à la base, c'est un logiciel qu'on installe sur l'ordinateur. Et Dropbox, ils ont leurs forums, ils ont leurs blogs. Et ça permet de fidéliser leurs visiteurs, voire d'acquérir d'autres visiteurs. Et c'est du contenu, quoi. D'accord. Alors, on parle justement du contenu et de la génération de trafic par le contenu. Donc, qu'est-ce que tu utilises, toi ? Je pense que tu utilises de la vidéo sur YouTube, Dailymotion et Vimeo. des articles de blog, etc. Quels sont tes petits trucs, astuces qui permettent justement d'attirer les gens avec le contenu ? Alors, en tant que blogueur, je fais du contenu interne et externe. C'est-à-dire, le contenu interne, beaucoup de publications. Donc, il faut essayer d'être régulier autant que possible. Et le contenu externe aussi, c'est-à-dire publier sur d'autres blogs, sur d'autres sites internet, pas forcément des blogs, ça peut être des sites ou des sites de communiqués de presse. Et ça fait partie du contenu, même si ce n'est pas sur notre site, ça fait partie de notre contenu. Donc, c'est-à-dire attirer des gens avec du guest blogging, des sites de communiqués de presse qui permettent d'améliorer le référencement et tout ça ? D'améliorer le référencement et la visibilité surtout. Et en général, sur ces articles, il y a toujours un lien ou une mention, la marque. Donc, ça augmente la visibilité et ça développe le contenu. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de tout ce qui est plateforme vidéo ? Est-ce que tu les utilises ? Tu as des retours sur ton expérience là-dessus ? Oui. Alors, je trouve que c'est plus difficile à mettre en œuvre. Il faut vraiment être charismatique pour faire ce genre de vidéo. Il faut être charismatique. Il faut s'entraîner. Ça, ça prend. Mais je pense qu'à long terme, la vidéo, ça peut vraiment développer une entreprise beaucoup plus rapidement. Rien que d'avoir une vidéo sur l'accueil qui explique le concept ou si c'est le domaine de la formation, un blog qui présente le blog ou quoi, ça permet d'augmenter beaucoup les conversions. Et personnellement, moi, ça m'a bien aidé. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Et je pense que ça a augmenté le taux d'interaction avec mes visiteurs. Et ce n'est pas négligeable. D'accord. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas encore abordé actuellement. C'est tout ce qui est médias sociaux, Twitter, Facebook, etc. Est-ce que tu l'utilises aussi comme des leviers pour générer des prospects ou donner de la visibilité ? Alors, je suis plutôt sur Twitter. Mais j'ai pu analyser les différentes entreprises qui font ce genre de business model. Par exemple, j'ai pu voir que les séries américaines, elles ont toute une base de fans sur Facebook. Et ça leur permet de communiquer chaque semaine sur les nouveautés, voir des sneak peeks, comme ils appellent ça, des avant-premières. Et ça permet de les fidéliser, de les faire revenir pour voir l'épisode suivant. Je trouve que c'est un très bon moyen de fidéliser. Par contre, pour vendre, c'est un petit peu plus délicat, mais très intéressant pour développer une communauté, fidéliser une communauté et pour ensuite vendre sur le site Internet. Donc, c'est pour créer des fans, des gens qui vont évangéliser, surtout des gens qui vont vraiment être sûrs d'acheterie parce que tu auras donné de la valeur, tu auras communiqué avec eux, ils ne font confiance pas. Voilà, pour créer une relation, pour changer un petit peu cette image de l'entreprise un petit peu dure, communautaire, entre guillemets. On n'est pas là juste pour vendre, mais on est là pour vraiment aider les gens, on communique avec eux, on n'est pas un personnel, on n'est pas une machine, on est vraiment quelqu'un qui est là pour les aider. Voilà, l'idée, c'est de considérer un peu plus nos clients et prospects comme des personnes à part entière et de... De prendre en compte leurs problèmes, leurs désirs, leurs besoins, etc. Voilà, de communiquer avec eux, d'être présent, d'être à un clic de souris de distance. D'accord. Là, donc, on avait vu auparavant l'aspect en amont, l'aspect création de produits, l'aspect promotion. Après, il y a l'aspect vente. Comment tu fais un petit peu ? Tu travailles sur des landlines de pêche spécifiques, tu fais des speed testing, etc. Quels sont ton retour d'expérience là-dessus, en fait ? Sur les ventes, alors, j'ai développé les ventes avec la vidéo. Ça m'a bien aidé par rapport à mon offre texte. J'avais une offre texte avec un e-book et la vidéo, c'est vrai que j'ai pu voir que ça a augmenté mes conversions. La vidéo, les speed testing, c'est important aussi pour savoir quelle accroche ou quelle image. N'importe quel petit détail peut être changé. On n'y pense pas souvent et même sur 1 000 personnes, on peut commencer à faire un speed test A-B. rien qu'en changeant l'accroche ou en changeant la couleur du fond ou d'un bouton, ça peut changer beaucoup de choses et on n'y pense pas souvent. Donc, optimiser sa landing page et faire en sorte qu'elle performe le plus possible. Oui, diminuer les distractions aussi parce que sur une landing page, ça dépend le modèle, mais une landing page la plus neutre possible, ça va forcément convertir. Pas de lien vers les sites extérieurs, pas d'autre chose que le discours où on veut emmener en entonnoir la personne directement vers la banque. Voilà, mais ne pas négliger non plus les pages comme les pages à propos, les pages tarifs qui permettent toujours de donner plus de crédibilité à l'entreprise. Quand on arrive sur un site pour la première fois, par exemple, on ne sait pas forcément tiens, c'est qui cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, combien ça coûte. C'est difficile d'avoir la relation de confiance. Donc, des pages pour rassurer. Voilà, les mentions légales et pourquoi pas des mentions médias et des témoignages. Les remboursements satisfaits. Voilà, une garantie. Donc, il y a également les freins à l'achat qui sont importants à travailler pour justement essayer de séduire les clients et ne pas les laisser repartir comme ça. Voilà, donc tout ce qui peut réduire les freins à l'achat. Et une bonne manière de faire ça aussi, c'est d'interroger ses prospects tout simplement avec un questionnaire. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils n'ont pas acheté ? C'est des gens qui ont cliqué sur le bouton, qui ont été sur la page de vente, qui n'ont pas commandé. Après, tu leur renvoies un message disant voilà, j'ai vu que vous étiez intéressé, mais vous n'avez pas commandé, etc. Et donc, tu leur demandes les raisons. Voilà, tout simplement en demandant, ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'il y a fait qu'ils n'ont pas acheté ou même de demander aux clients dans le questionnaire en rajoutant par exemple qu'est-ce qui vous a motivé à passer à l'achat ? Qu'est-ce qui aurait pu vous freiner à passer à l'achat ? Des questions comme ça, ça permet d'avoir des informations qu'on ne peut pas deviner en tant qu'entreprise. Je te dirais que c'est ce qu'on avait fait dans la formation Bloguer comme un pro. Au début, on avait mis un discours avec Boris et on s'est rendu compte que ça n'avait pas très bien marché. Et on a changé en fait le discours et là tout de suite, les ventes ont explosé. C'était une histoire d'arguments et de bien présenter les choses. Est-ce que tu aurais quelques derniers conseils à donner aux personnes justement qui voudraient monétiser leur site web et qui peut-être des petits trucs et atus en tant que toi, tu avais commencé au départ et des erreurs que tu ne referais plus maintenant et si c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter lorsque l'on se lance de la monétisation de la site Internet ? Oui, alors une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est d'avoir cherché à monétiser tout de suite le site Internet. C'est vrai que quand on vend des produits, on peut avoir tendance à vouloir vendre directement même si c'est un produit virtuel. Donc, j'ai mon produit, je veux te le vendre. Alors que si c'est le début, les gens ne connaissent pas l'entreprise, il n'y a personne qui nous recommande, il n'y a pas de client, donc c'est difficile d'avoir la confiance de ces personnes-là. Donc, ce que je recommande, c'est d'avoir une offre gratuite ou une offre freemium qu'on appelle ça, c'est-à-dire au début gratuite et après payante comme Dropbox, Evernote ou alors plus récemment, il y a Deliverit qui a fait ça. Donc, ils avaient commencé avec un tout gratuit et depuis un mois, ils ont commencé à passer des formules payantes. Donc, comme ça, ça leur a permis de générer leur base de clients, de faire parler d'eux, de tester le produit au client et ensuite de commencer à penser à générer des revenus. Donc, d'abord, essayer de générer de la valeur, créer de la valeur, créer de la confiance, créer du lien et ensuite, d'y passer à la vente. Voilà, surtout sur Internet, c'est très important parce que les gens ont moins tendance à acheter aussi facilement que dans une boutique. Oui, il n'y a pas de l'interaction. C'est l'aspect virtuel. C'est pour ça qu'il faut des photos, qu'il faut des images du produit et que l'image du produit soit le plus convaincant possible. Voilà, et donc la gratuité, c'est un bon moyen d'attirer les personnes et de peu à peu gagner leur confiance avec le temps. Et ensuite, plus tard, dès qu'une communauté est déjà créée, dès que le produit a été testé, de passer à la vente, de passer à l'ammonisation, à choisir un modèle économique adapté. OK. Alors, merci pour toutes les infos. Si on va avoir plus d'informations sur ta vidéo, ta formation et ton site, ton blog, on va sur quelle adresse Internet ? Mon blog, tu pourras le trouver sur tonwebmarketing.fr et ma formation, elle s'appelle l'objectif monétisé et tu pourras la trouver sur Google, objectifmonétisé.com. Et elle vaut combien cette formation ? Je l'ai vendue à 297 euros à la première vente, mais j'ai fermé les portes il y a deux semaines et à la prochaine session, ça sera à 597 euros. J'offrirai des facilités de paiement parce qu'on me l'a demandé lors de la première vente et je ne l'ai pas fait parce que c'était une promotion ponctuelle. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais écouter mes clients. Et donc, tu vas leur permettre justement, même s'ils ont un petit budget, d'accéder à ta formation. Voilà, et puis avec une garantie de remboursement, c'est très important. Ok, merci pour toutes ces infos et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Sous-titrage ST' 501